Donc je vais tâcher de tenir mes 15 minutes, cher modérateur. Ma déclaration de lien d'intérêt, merci évidemment aux organisateurs, merci à Thibault, merci au laboratoire Pfizer, m'inviter à parler aujourd'hui. Donc, grâce en partie, en grande partie au travail de Thibault, maintenant, normalement, tous les membres de la salle, quand ils voient un patient comme ça en échographie, ça flashe dans votre tête, amylose, scintigraphie, bilan immunologique, l'hypertrophie, les valves épaissies, le microvoltage. Ça, normalement, c'est relativement acquis et on le voit très, très bien avec l'augmentation très forte de la prévalence de la consultation en centre expert. Et quand on regarde ce papier du NAC dans Circulation, il montre qu'au fil des ans, les patients sont référés avec des symptômes de moins en moins épais, finalement. L'immunique est fait plus précocement avec des stades de stade NAC, plus souvent du stade 1 que du stade 2 ou 3. Donc, on voit les patients, on adresse, enfin, vous adressez les patients de plus en plus tôt. Et donc, c'est bien entendu bénéfique pour le patient. Et donc, finalement, vu que je vous dis c'est super ce que vous faites, pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin et comment faire pour aller plus loin, pour dépister encore plus tôt ? Alors, le pourquoi, c'est surtout, ça vient de, c'est dit et redit dans tous les congrès, mais l'amylose, c'est une maladie de surcharge qui est progressive et où on va avoir des dépôts inéluctables de transthyrétine dans les tissus. Et plus les dépôts s'accumulent, plus l'hypertrophie est importante et plus le patient se dégrade. On passe des stades NAC, donc les statifications au pronostic 1, 2 à 3. Et c'est extrêmement important, le stade NAC à la prise en charge, puisqu'il va définir le pronostic de votre malade ici à 5 ans. On voit qu'à un stade 1, il a une mortalité d'un peu plus de 25%, alors qu'à un stade 3, il a une survie de 25%. Donc, c'est essentiel de faire le diagnostic le plus tôt possible, puisque, en plus de ça, la physiopathologie du traitement aujourd'hui ne fait que stabiliser le malade. On va arrêter les dépôts, les dépôts vont s'arrêter. Donc, les patients, on va avoir un taux de dépôts qui reste constant sous traitement par tafamidis. On aura dans les prochaines années, et des études sont en cours, des médicaments pour éliminer les dépôts. Il y a des études très encourageantes sur le NIS006. Mais pour l'instant, ce n'est pas accessible. Donc, votre patient, si vous le trouvez à un stade 3, NYH à 3, il va rester NYH à 3. Si vous ne le diagnostiquez pas, il va se dégrader, il va mourir. Donc, ça paraît évident de plus vous voyez le patient tôt, plus vous allez le stabiliser à un stade précoce, moins il fera de problèmes. Donc, comment faire ? Et puis surtout, l'autre chose très intéressante, très importante, c'est que ici, c'est l'extension d'attract. À 30 mois, tous les patients qui étaient dans l'étude ont été basculés sous tafamidis. Et on voit que les patients en bleu qui étaient sous placebo pendant la première phase, finalement, continuent à avoir une mortalité bien plus élevée que les patients qui étaient sous tafamidis depuis le début. Donc là, les 30 mois de retard, finalement, induits par le placebo, ne sont jamais récupérés une fois qu'on passe le patient sous tafamidis. Le tafamidis, ce n'est pas de l'entresto, le patient ne va pas gagner une, deux classes de nirekacha, il va juste se stabiliser à la classe à laquelle vous le trouvez. Donc, il faut vraiment le diagnostiquer et le traiter le plus tôt possible. Donc, est-ce que finalement, ça existe ? Parce que je vous ai montré l'échographie du patient typique avec le CG. Est-ce qu'on peut trouver dans une population moins sévère des patients avec une amylose cardiaque ou est-ce que c'est vraiment complètement anecdotique ? Ça, c'est un papy qui a été fait par l'équipe de Toulouse, Olivier Lérez, où ils ont fait un bilan systématique pour tous les septomes supérieurs à 12. 600 malades et entre 12 et 14, ils trouvent quand même 28% d'amylose cardiaque. Il y a une répartition de 70-30 entre les amyloses ATTR et les amyloses AL. Et puis, plus le septum augmente et plus la proportion d'amylose est importante, moins il y a de cardiopathie dite post-hypertensive. Donc, ces patients, ils existent. Mais après, faire une scintigraphie à tous les patients qui ont 12 mm, c'est compliqué. Ça fait beaucoup, beaucoup de malades. Donc, comment est-ce qu'on peut repérer autrement ces malades ? Ici, un papier de l'étude de l'équipe de Mondor où ils ont regardé le premier signe que les patients présentaient avant d'avoir une amylose cardiaque avérée. Et ils trouvaient quand même qu'il y avait 50% des patients qui, avant d'avoir la symptomatologie cardiaque, l'hypertrophie, l'insuffisance cardiaque, avaient déjà des signes extra-cardiaques qui auraient pu orienter vers le diagnostic. Et donc, ces signes, quels sont-ils ? Et donc, l'amylose, c'est une maladie systémique. Donc, on va avoir des dépôts absolument dans tous les organes, sauf dans le cerveau. Et donc, on peut avoir des symptômes d'absolument tous les organes. Donc, on n'est pas un interniste. On ne va pas faire des protéines urines sur bandelettes à tous nos malades qui viennent avec un symptôme à 12. Mais on va avoir des manifestations gastro-instétinales, des directs constipations, des choses de neuropathie périphérique, le canal lombre étroit. Et finalement, celui sur lequel, je pense, il faut insister, c'est le canal carpien bilatéral ou pas. qui va vraiment, vraiment être intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Finalement, quand on regarde la proportion et quels sont les signes extra-cardiaques qui arrivent en premier dans cette maladie amylose, on voit que dans 50% des cas, le signe qui arrive en premier avant l'atteinte cardiologique, c'est le canal carpien. Quand on regarde, on en parle du canal lombre étroit ou de la maladie du pitrin, c'est plus anecdotique. On parle de 1% des patients qui commencent leur maladie par ces symptômes, selon cette étude. Pour l'amylose AL, complètement différent de l'amylose ATTR, maladie très agressive, où les patients vont faire tout de suite de l'insuffisance cardiaque, de la perte de poids, altération de l'état général, on a rarement d'autres symptômes d'appel et les patients vont se dégrader très, très vite. Du coup, l'urgence est vraiment à éliminer l'amylose AL, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et finalement, quand on regarde dans les études qui se sont intéressées aux valvulopathies, là ici, c'est le rétrécissement ortique serré, patients adressés au TAVI, on fait une scintigraphie systématique aux patients adressés. 12% des patients que vous envoyez à un TAVI ont une amylose cardiaque à transthyrétine. Et quand on regarde dans cette étude, justement, les caractéristiques des malades qui ont une scintigraphie positive, 20% de ces malades ont un canal carpien, versus 1% des malades qui ont un canal carpien sans amylose. Donc ce petit, finalement, ce petit interrogatoire de, est-ce que vous avez été opéré du canal carpien ? Voilà, c'est fini, vous avez fini votre examen amyloïde, peut vraiment vous orienter et dire « Ah, il a 13 mm, il a un cal carpien, il a un rétrécissement ortique serré, je vais faire une scintigraphie, un bilan immunologique » et dans 20% des cas, vous aurez raison et le patient aura vraiment une amylose. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, surtout, ça ne nécessite pas une connaissance de médecine interne ou de tous les signes extracardiaques qu'on peut avoir. Alors, même équipe où ils ont regardé le, ils ont fait un score de prédiction de l'amylose en fonction de critères cliniques et le canal carpien, c'est celui qui, c'est l'élément qui cote le plus. Si le patient a un rétrécissement ortique serré que vous voulez référer à l'atavie et qu'il a un canal carpien, vous avez une sensibilité spécificité qui est extrêmement intéressante, 83% de spécificité, 70% de sensibilité, pour le diagnostic d'amylose cardiaque associée. Donc c'est extrêmement puissant. Et puis, ils ont regardé sur les patients référés à un mitraclip, donc sur des insuffisances mitrales clippables, même constatation, le patient qui a, donc il y a 19% des patients qui sont référés à un mitraclip qui ont une amylose cardiaque à transtéritine associée, et dans cette population, 13% avaient un canal carpien versus 2% pour les patients qui n'ont pas d'amylose. Donc là encore, vous avez un élément extrêmement fort, extrêmement facile pour dichotomiser les patients. Bien sûr, l'absence de canal carpien ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amylose, on est d'accord, mais la présence d'un canal carpien est fortement évocatrice. Et puis, il y a la question, ça a été un peu évoqué avec les orthopédistes, de la prothèse de hanche, la prothèse de genou. C'est vrai que quand on interroge nos malades sur cette thématique, ils ont souvent une double prothèse hanche-genou. Et donc là, cette étude de 2017 qui montrait que, en comparant des hommes de plus de 60 ans qui avaient des prothèses, soit de hanche, ici, les patients, 18% des patients avaient une amylose associée, 15% en moyenne, versus 3% des contrôles qui n'ont pas d'amylose dans la population générale. Et pareil pour les genoux, les amyloses, 15% de patients qui ont des prothèses de genou, versus 6% dans la population générale. Donc, pareil, un interrogateur extrêmement simple, qui peut orienter vers le diagnostic plus précoce d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Donc, du coup, lundi, au cabinet ou dans vos CHG, où que vous travaillez, je vous incite à, une fois que vous aurez également fait votre examen cardiologique, de poser ces questions très simples, du calcarpien, des prothèses de hanche et des prothèses de genou, pour orienter, vous mettre la puce à l'oreille sur un bilan complémentaire à la recherche d'une amylose cardiaque à transthyrétine, une amylose cardiaque à elle. Et puis, il y a la question des femmes. Les femmes sont très sous-représentées dans les populations porteuses d'amylose. Une étude d'ici, qui vient de paraître en 2022, où ils ont comparé, finalement, le diagnostic de l'amylose chez ces deux populations. Ils se rendent compte que chez les femmes, le diagnostic est beaucoup plus tardif, qui est plutôt après 80 ans. Donc, beaucoup plus rare déjà, et puis beaucoup plus tardif. Et que, finalement, l'hypertrophie cardiaque est moins prononcée chez les femmes ayant un diagnostic que chez les hommes. Et donc, on pourrait se poser la question de, est-ce que le seuil retenu de 15 mm, un peu courant, dans les reconditions européennes, à partir duquel il faut faire un bilan complémentaire, est-ce que chez la femme, il ne faut pas aller plus bas ? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de plein de femmes qui auraient une amylose cardiaque ? Et ça arrive en pratique clinique, de voir des patientes à 12, 13 mm, qu'elles n'ont pas du tout pensé à l'amylose. On ne comprend absolument rien à leur tableau clinique. Elles reviennent tout le temps en décompensation cardiaque. Un peu de désespoir de cause, on fait la scintigraphie en disant, bon, au moins, j'aurais éliminé ça. Et on tombe sur une amylose cardiaque. Donc, ça se voit en clinique, et probablement qu'on sous-diagnostique cette population. Et donc, ma dernière slide de TECOM, c'est que je pense qu'on fait très, très bien déjà. Donc, on fait la amylose maladie évolutive, et qui va débuter dans plus de la moitié des cas par des signes extra-cardiaques. Qu'il faudra rechercher au moment de l'interrogatoire chez vos patients, un peu tout le temps, en échographie, sur une relation de réactrice maortique, d'insuissance mitrale, une hypertrophie ventriculaire gauche, même modérée, pour une raison tout autre. Donc, chercher les signes extra-cardiaques simples, calcarpien, prothèse de genou, prothèse de hanche, puisqu'on sait que la prise en charge très précoce est très pronostique, et que le traitement permettra d'éviter beaucoup d'hospitalisation, et de diminuer la mortalité. Et probablement qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, et qu'il faudra s'interroger chez les patients qui sont moins hypertrophiés, justement, en cédant de ces atteintes rhumatologiques, et que les femmes sont potentiellement également moins diagnostiquées que les hommes dans notre population. Et je vous remercie de votre attention.